Le lot de consolation pour les Canets et le trophée des Normands pour les Havrets. Hier, il n'y a pas eu photo entre Malherbe et le HAC qui débutera son championnat deux semaines plus tôt. Les Célimarines sont plus rodés et plus affûtés, à l'image de leur nouvelle recrue algérienne, Zinedine Ferrat, qui offre le premier but à Mathieu Duhamel. On a vu les qualités de Zinou aujourd'hui, de Zinedine, donc voilà, c'est un joueur important. Je pense qu'il va faire des dégâts cette année, en espérant qu'il monte encore en puissance. Donc voilà, il y a de bons joueurs qui sont arrivés, qui nous apportent vraiment collectivement et qui ressoudent encore un peu plus le groupe. Donc c'est important pour cette année vraiment accrocher cette augmentée. Jusqu'au bout des cheveux, les supporters du HAC imaginent déjà une saison parfaite. Leur équipe a gardé l'ossature solide de l'an dernier, bonifiée par trois recrues et les jeunes du centre de formation. Ça fait plaisir, ils ont recruté des bons joueurs, donc à mon avis, on va faire une bonne saison et pour moi, ça va le faire. Côté canais, le feuilleton de l'été a pour acteur principal Andy Delors. L'attaquant vedette du stade Malherbe veut partir, jouer au Mexique, mais le club refuse pour l'instant son départ. Je ne vais pas parler du cas d'Andy Delors, c'est à lui d'en parler. Moi, je me concentre sur notre équipe et voilà, très clair. Il est en arrêt de travail, c'est écrit sur votre site ? Oui, il est en arrêt de travail, donc il est en arrêt de travail, point bas. Les canais ont encore près d'un mois pour monter en puissance avant d'affronter l'Orient pour la première journée de Ligue 1. Merci d'avoir regardé cette vidéo !